Cap à présent à Manga pour prendre les nouvelles des chantiers du 11 décembre. Plus que deux mois pour la fête nationale dont la célébration officielle se déroule cette année dans la cité de l'épervier. Il faut donc accélérer la cadence pour être dans les temps. Le ministre de l'administration territoriale constate sur le terrain l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures. Simeon Savadogo encourage surtout les entrepreneurs au respect des délais. Roger Bembamba, Kadi Sanogo. En se rendant à Manga, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait un objectif. Constater l'état d'évolution des travaux des infrastructures du 11 décembre 2018 et discuter avec les entrepreneurs. Dans la cité de l'épervier, c'est au total neuf sites qui ont été visités par Simeon Savadogo, président du comité national d'organisation. Les grands chantiers sont entre autres la cité du 11 décembre, la salle polyvalente, le marché, le stade régional, la place de la nation et l'air du défilé. Chaque année, le premier ministre vient visiter avant le 11 décembre l'ensemble des réalisations et des activités qui sont menées ici. Donc il est programmé que le premier ministre puisse venir ici en début octobre. Et c'est normal que nous venions ici pour vérifier l'état d'avancement des travaux, ce qui va permettre au premier ministre de venir lui-même constater et de rendre compte au président du FASO avant le 11 décembre. Malgré les difficultés rencontrées, le taux d'exécution des travaux varie entre 75% et 25%. À Mangaïs, on a eu une petite difficulté. Le sol est relativement difficile pour les entrepreneurs parce que vous pouvez faire souvent même 2 mètres, 3 mètres pour pouvoir faire une fondation. Donc avec la pluie, il y a eu des petits retards, mais nous pensons que l'essentiel sera donc rendu. Pour le ministre Simeon Sawadogo, les résultats sont satisfaisants. Tout sera fin prêt pour les festivités du 11 décembre de Manga.